Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Les éléments exogènes, qu'est-ce donc ? Les éléments exogènes sont les agents des processus perpétuels qui agissent à la surface de la Terre et qui sont responsables de l'altération, de l'érosion, du transport, du dépôt de matériaux dans la nature. Ils façonnent le paysage par des processus issus de sources externes en contraste avec les forces endogènes qui proviennent de l'intérieur de la Terre comme par exemple les mouvements technologiques et le volcanisme. Voici les principaux éléments exogènes. L'eau, les précipitations, la pluie, la neige, la grêle qui provoquent l'érosion des sols. Les rivières et les fleuves, ils façonnent le paysage en érodant et en transportant des sédiments parfois sur de très longues distances. Les glaciers, l'érosion glaciaire sculptent les vallées et transportent les matériaux sur de très grandes distances aussi. Les eaux souterraines, elles peuvent dissoudre les roches, surtout le calcaire, et former des grottes et des cavernes. Ensuite, il y a le vent, l'érosion éolienne, responsable du transport de l'érosion des particules dans les régions arides et désertiques. Ils peuvent former des dunes et d'autres formations géologiques par l'accumulation de sable et de poussière et peuvent éroder les roches et les sculpter. Ensuite, il y a la température, les altérations chimiques, le gel et le dégel. Dans les régions froides, les cycles de gel et de dégel provoquent la fissuration des roches en morceaux plus petits. Les chocs thermiques. Dans les déserts, la différence de température entre le jour et la nuit entraîne la fragmentation des roches. Ensuite, il y a les organismes vivants. La végétation, par exemple. Les racines des plantes et des arbres contribuent à l'altération des roches. Les animaux. Certains animaux fouisseurs décomposent le sol et facilitent l'érosion. Enfin, il y a les activités humaines. L'agriculture et la construction. Les exploitations minières qui modifient considérablement les paysages et peuvent accélérer l'érosion. Il y a aussi la gravité. L'éboulement et glissement de terrain. La gravité cause la chute de roches et le déplacement de matériaux vers le bas, dans le sens de la pente. Il y a les coulées de débris. La gravité contribue aux coulées de boue et autres mouvements de masse, qui peuvent parfois occasionner des morts et de gros dégâts. L'atmosphère. L'altération chimique. Les gaz atmosphériques comme l'oxygène et le dioxyde de carbone interagissent avec les minéraux et les métaux qu'il y a dans les roches et provoquent leur altération chimique, comme par exemple l'oxydation. Il y a aussi les pluies acides. Les pluies acides accélèrent l'altération des roches et des bâtiments, des édifices. Ces éléments exogènes, en interagissant, transforment les paysages par l'altération, le transport et le dépôt des sédiments, participant ainsi au cycle géologique perpétuel. Les agents exogènes altèrent et décomposent les roches contenant de l'or, sous la forme native, particules, nanoparticules ou de grains de dimension plus ou moins importante. Ils libèrent l'or dans la nature, qui se retrouve dans les dépôts alluvionnaires, dans les rivières des vallées, dans les fleuves ou sur les plages des océans, sous la forme de sable noir. Et voilà les amis, vous savez tout maintenant sur les éléments exogènes qui sont la clé de vous de la libération et de la mobilisation de l'or dans la nature. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre certains mystères de la nature. Faites des bonnes recherches les amis, n'oubliez pas qu'il faut chercher, creuser, oser cultiver votre curiosité par l'expérience. Prenez soin de vous les amis et merci pour votre fidélité. Ne lâchez rien, car c'est beau la science. Banzai !